Bonjour et bienvenue sur le plateau TV & TV sur le sur l'Open World Forum 2013 je reçois Thomas Cataldo bonjour de la société Broomine on va parler un petit peu du web de la prochaine génération vous intervenez sur ce sujet sur l'Open World Forum alors quand on parle du web on pense connecté sauf que malheureusement on n'est pas toujours connecté même si bon avec la 3g 4g 5g mais c'est pas idéal on y arrive de plus en plus mais bon malgré tout on sait que dans le train dans certaines situations ça ne marche pas alors aujourd'hui quel est un petit peu l'état de l'art par rapport à ça qu'est ce qu'on sait faire aujourd'hui entre je dirais pour gérer ce web déconnecté alors aujourd'hui chez Broomine nous on travaille donc on est éditeur d'une solution de messagerie et aujourd'hui le plus gros frein à l'adoption en fait d'une solution full web c'est justement ce qui est utilisation hors connexion c'est à dire aujourd'hui les gens sont très accrochés à leur outlook et à leur Thunderbird principalement parce qu'il est disponible tout le temps justement qu'ils soient dans le train on sait que les connexions 3g sont pas très bonnes donc aujourd'hui nous ce qu'on veut faire c'est proposer une solution qui est uniquement web mais qui n'est pas en fait un mode dégradé du client lourd donc pour ça en fait on travaille beaucoup on a beaucoup de chantiers de R&D sur tout ce qui est gestion du mode offline dans les navigateurs et ça sans utiliser de plug-in donc c'est beaucoup de nouvelles technologies que soit tout ce qui est web storage app cache index db les supports du navigateur sont très disparates donc c'est quelque chose d'assez compliqué on devient lié quand même au navigateur à ce moment là du coup il faut savoir voilà il faut savoir s'adapter au navigateur jongler entre les différentes technologies on peut pas se permettre en fait d'en choisir qu'une seule vu que tous les différents acteurs n'ont pas adopté les mêmes technologies alors justement aujourd'hui ces différents acteurs alors bon il ya la fondation odzilla pour firefox il ya microsoft internet explorer on à google avec son chrome on à safari si on prend déjà ces quatre grands c'est comment c'est développer à chaque fois quelque chose de différent pas exactement quelques standards voilà ils sont tous d'accord sur on va dire le standard de base et qui est ce qu'on appelle le web storage sa limitation principale c'est qu'il est limité à cinq mégas de données ça c'est la capacité pour le navigateur de ce qu'il est dans le cas là on est on peut l'utiliser sur tous les navigateurs mais on est limité à cinq mégas de données donc sur des données typiquement de calendrier pour blue main ça fonctionne très bien pour des données contacts ça fonctionne déjà beaucoup moins bien quand on veut descendre des annuaires d'entreprise là c'est déjà un petit peu plus délicat et alors pour le mail n'en parlons pas même en en levant les pièces jointes et des choses comme ça on a une expérience qui est encore plus dégradée que celle qu'on pourrait avoir sur un téléphone donc ça qu'est ce qu'on a aujourd'hui on peut le contourner il ya des évolutions dans ces standards ou pour l'instant il faut faire un peu du cas par cas aujourd'hui ce qu'on fait au niveau de blue main c'est qu'on essaye de s'adapter en fait au navigateur qu'on utilise et d'utiliser la meilleure technologie disponible sur ce navigateur là c'est à dire que sur chrome et firefox on va utiliser un index db sur safari on va faire du web sql voilà d'accord donc aujourd'hui nous permet de contourner toutes ces limitations des navigateurs et d'avoir un vrai stockage performant d'accord donc aujourd'hui on est quand même encore obligé et internet explorer internet explorer au niveau du jusqu'au 10 en fait on est limité au web storage d'accord voilà et après à partir du 10 on aura enfin accès à tout ce qui est file api et index 7db côté ie donc à partir du 10 on n'aura vraiment plus de limitation d'accord donc aujourd'hui enfin si on prend ces différents navigateurs ces navigateurs open source quand même qui sont leaders sur aujourd'hui les navigateurs open source où ils sont complètement en avant en avance de phase par rapport à tout le reste d'accord très bien bah écoutez merci beaucoup pour ce focus sur cette problématique du web offline avec plaisir à bientôt à bientôt au revoir et à bientôt à bientôt au revoir